Dans votre programme, dans votre agenda pour l'abbé, il était question de faire un crochet à Mamou. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? N'est-ce pas ? C'est parce que vous avez appris la date de la manifestation imminente ? C'est pourquoi vous avez boudé Mamou ? Vous avez continué directement à Konakry ? N'est-ce pas ? Je ne peux pas répondre à cette question, maître. D'accord. En partant à l'abbé, à qui vous avez confié le pouvoir ? Parce que, et vous, et votre ministre de la Défense, vous étiez partis avec beaucoup d'autres cadres. À qui vous avez confié la capitale Konakry ? N'est-ce pas ? À M. Marcel et autres. Je ne peux pas répondre à cette question, maître. D'accord. Ici, à la barre, mon capitaine, vous avez dit que c'est bien le professeur Alpha Condé qui a fixé la date du 28 septembre. Vous le confirmez ? Je confirme et je réitère, j'ai la clé USB avec moi. Le moment venu, vous verrez, c'est ce que j'ai dit. J'ai la clé USB. Le capitaine Nadis ne parle pas au hasard. La clé est avec moi. Je remettrai comme adresse à mes avocats. Ils vont faire, avec la permission de M. le Président et les procureurs, à leur convenance. Très bien. Vous avez dit également que c'est bien le professeur Alpha Condé qui gérait les éléments de l'élimo, dont je faisais Marie à parler. Mais à ce niveau, au lieu même de parler de ceux du professeur Alpha Condé, parlons d'abord de Sekouba Konaté. Sekouba Konaté n'a jamais fait une guerre en Sierra Leone ou au Libéria. Tout le temps que Sekouba Konaté a fait, c'était à Masanta ici, à Masanta. C'est lui qui faisait la liaison des gens de l'élimo. C'est connu de tous les militaires. C'était sa base. D'accord. Et donc, les événements du 28 septembre, cet homme prend son avion pour aller à Masanta. De Masanta, il trouve que les événements ne se sont pas dégénérés. Il profite de l'occasion. Il va y recourir. D'autres questions ? Bien. Mon capitaine, vous avez dit ici hier que vous avez partagé le pouvoir avec le général Konaté comme un plat de riz. N'est-ce pas ? Parfait. Et les vidéos même peuvent l'attester parce qu'on n'a jamais vu un chef d'État prendre la main de son collègue de se lever. Je l'ai fait ici. Et j'ai partagé le pouvoir avec lui comme un plat de riz. D'accord. Ça, tous les Guinéens le savent. Sauf pour ceux-là, qui n'ont peut-être pas... C'est bon, M. Kamara. D'accord. Et de toute façon, parlons du recrutement. Vous avez dit que c'est lui, General Konaté, qui a fait le recrutement. Alors, qui lui en a donné l'ordre ? Parce que ce n'est pas lui le chef de l'État à l'époque. C'est pour cette raison que j'ai même apprécié hier l'un des grands avocats. Mais je ne connais pas son nom. Il a étaillé, il a éveillé l'esprit lorsque le général Sekouba Konaté a dit, dans les zones, et je crois que c'est à partir de là où, effectivement, le maître a eu les renseignements, 9000 recrutés dans une seule région. M. Kamara, il veut savoir, s'il vous plaît, il veut connaître qui lui a donné les ordres. Le général Sekouba est venu me voir. Voilà. Il voulait faire un recrutement, essayer de rajeunir l'armée. Et puisque c'était mon nom, c'était mon nom de confiance, je lui ai dit, oui, faites le recrutement, mais passez dans les quatre régions naturelles, comme le feu général Lassana Konaté le faisait. D'autres questions ? Donc c'est confirmé, c'est vous qui lui avez donné l'ordre de procéder au recrutement ? Sinon, il n'allait pas faire le recrutement. Maintenant, dans ce recrutement, maintenant, le contenu du recrutement. D'autres questions ? Bien. Mon capitaine, ici, à la barre également, vous aviez dit, en répondant à une question du M. le Président, que vous n'avez même pas un compte bancaire pour vos enfants. Et que même vos maisons qui se trouvent à Géricorée sont en banqueur. C'est vrai ? Ici ? Que vous n'avez rien laissé pour vos enfants. Vous n'avez même pas un compte bancaire pour vos enfants. Vous savez, dans la vie, je ne voudrais pas que... Je veux qu'il y ait d'autres patrouilles plus que moi. C'est ce que je souhaite pour la Guinée. Si je vous le dis, vous ne pouvez pas y croire. Je ne l'ai pas fait. Mais si j'étais cet homme-là, tu pouvais ouvrir des comptes bancaires à ses enfants, vos 29 millions de dollars, je n'allais pas mettre à la banque centrale, j'allais ouvrir un compte bancaire à mes enfants. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Mais, ce n'est pas grave. Ce qui est important pour moi, c'est quoi ? Ce n'est pas cette audience, mais c'est le peu de temps que j'ai eu à faire avec les Guinéens. C'est ce qui est le plus important. Et lorsque, quelque part, on disait que, bon, voilà, la prison avec l'honneur, la prison, je ne suis pas le seul. Le général de Gaulle, le général de Gaulle, un homme que j'aime tant, et d'ailleurs, son patriotisme, il a fait la guerre en Allemagne. Il a été prisonnier. On a vu des grands hommes qui ont été prisonniers. M. Kamara, ce n'est pas ce qui m'a... S'il vous plaît, sa question était de savoir si vous aviez des comptes bancaires. Allez, allez, prenez, allez au niveau de toutes les banques ici, les banques primaires. Allez, allez vérifier si le capitaine d'Avis a des comptes bancaires là-bas. Mon seul compte bancaire, c'était la banque centrale. Allez, vous pouvez y aller. Est-ce que ça veut dire que vous n'en avez pas ? Je n'en ai pas. D'autres questions, maître ? Bien, mon capitaine. Et pourtant, mon capitaine, la maison que vous avez acquise à Caporo, c'est quand vous êtes devenu président, chef suprême des armées, c'est en ce moment que vous l'avez acquise, la maison 6 à Caporo. Non, vous vous trompez. Et que vous l'avez eue à plus de 2 millions de dollars. Alors, non, vous vous trompez. Vous savez d'ailleurs ce qui a fait que, même tout récemment, au moment où je venais et je passais la vie à l'hôtel, c'est parce que ces maisons n'étaient pas entretenues. Et quand j'ai pris le pouvoir, je me suis abstenu. J'avais un budget de souveraineté. Mais vouloir le faire, qu'est-ce que la population allait penser ? La population n'allait pas penser à un budget de souveraineté. Les bâtiments que vous êtes en train de parler, ça c'est bien avoir la prise du pouvoir. Et vous pouvez encore, j'ai été très clair ici, devant le parquet, j'ai dit, ils ont leurs collègues. Ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à faire une petite inspection. Dans ma famille paternelle, ils vont voir les faits. Un homme qui a détourné, un homme qui a de l'argent. Sa maison familiale paternelle ne peut pas être comme ça. Très heureusement que les éminents, Maïsra et Président Sola, ils peuvent immédiatement appeler leurs collègues d'aller dans la famille paternelle du capitaine Dadis et dans sa famille maternelle. D'autres questions ? Bien. À présent, mon capitaine, parlez-nous du pacte qui a eu lieu entre le commandant Tomba, M. Cécé, M. Marcel Plutot, et vous, et plusieurs d'autres d'ailleurs. Il y a eu un pacte entre vous. Parlez-nous de ce pacte. Quels sont ces gens ? Quelles sont ces personnes ? Non. Il y a eu un pacte entre vous, entre le commandant Tomba et vous. Il y avait quand même la présidente d'autres... Bon, je vais raccourcir. Il n'y a jamais eu de pacte. Et c'est pour cette raison que je vais demander à M. le Président, avec sa sagesse, et que le parquet puisse faire venir, que le parquet, M. le Procureur, puisse faire venir l'élément que M. Tomba a dit qu'il aurait fait impact, le nommé Front. Pour clore tout, mon capitaine, dites-nous, à quel moment de votre résime, vous avez fait arrêter Général Diara ? Et pourquoi faire venir son fils, le mettre dans la même cellule que son père ? Bon, mais est-ce que vous pouvez en venir au fait maintenant ? Tout est lié, M. le Président. Il était dans les préparatifs à ce moment. M. le Président, permettez-moi, je vais lui répondre. Merci. Par rapport à ça, ce sont des instrumentalisations. Le Général Diara, je suis une personne qui ne ment pas. Avant, quand je suis revenu de l'Allemagne, j'étais dans la même cour, à Kolea, avec sa tante. Son fils actuel, le colonel Amara, il était un pritanné militaire. Donc, cette familiarité a été une bonne cohésion de vie. Et quand j'ai pris le pouvoir, le Général Diara, il est encore là. Mais quand j'ai pris le pouvoir, le Général Diara était chef d'état mason chinois des armées. Et c'était, d'ailleurs, tous les généraux, il est encore, un des derniers dinosaures, le chef d'état-major, l'ex-chef d'état-major, le ministre Ibrahama Diallo, au camp Al-Fayaya. Le Général Diara, c'est le Général Diara qui a pris la parole. D'accord. Patienté qui a pris la parole. Et il s'adressait en ce moment-là au Général Toto. Quand j'ai vu que ça n'y allait pas, le Général Kandé, le Général Sampil, eux tous étaient devant moi. Mais à l'âme du Général Shérif, eux tous, ils étaient devant moi. J'ai eu la sagesse. J'ai dit, c'est vous qui avez fait de nous ce que nous sommes. Le ministre, le chef d'état-major, Ibrahama Diallo, il est encore vivant. Et le Général Balde, encore, il est encore vivant, ils sont vivants. C'est en ce moment qu'ils ont été, qu'ils ont rejoint leur domicile. Et pour la petite histoire, lorsque les gens disent que, pour, je ne sais, je n'ai peur de rien, je crois à mon destin, par rapport à l'arrestation que vous parlez, personne ne peut vous dire que le capitaine Dadis m'a arrêté. Personne. D'autres questions ? Bien. Mon capitaine. Et deuxièmement... C'est bon, M. Kamara, c'est bon. Ensuite, ensuite... M. Kamara, c'est bon. C'est bon. Vous avez dit que vous n'avez ordonné l'arrestation de personne. D'autres questions ? Merci, M. le Président. Mon capitaine, dites-nous, comment vous avez connu le commandant Tomba ? Le commandant ? Tomba, Diakité. Mais j'ai été clair au départ ici, j'ai dit que je l'ai connu par le biais de son maître, Claude Pivy. C'est vous qui êtes allé vers lui, ou bien c'est lui qui est venu vers vous ? C'est Claude Pivy qui est venu vers moi, pour me le recommander. Il avait un de ses petits, qui avait des problèmes, sa maman était malade. C'était dans ce contexte. Bien. Est-ce que vous vous rappelez du nom de cette personne qui, pendant que vous étiez dans la salle, où le général Toto avait déjà pris les lévieux de la commande, la personne qui est venue briser la porte-entrée, est-ce que vous connaissez cette personne ? Reprenez la question. Quand nous étions tous assis au moment de la prise du pouvoir au Kangal-Foyaya, le général Toto était là. Colonel Tiego Roo assurait le secrétariat. Le pouvoir était presque fini d'être pris par lui. Une personne est venue, en brisant la porte. Bon, maître... Récupérez le pouvoir. Je veux juste vous faire savoir que toutes ces allégations étaient faites dans le but de distraire l'esprit de la cour ou de ne pas revenir sur les faits réels. C'était l'objectif. Ça a été taillé sous forme pyramidale. Dont les structures ne tiennent pas. Ça n'a jamais été comme ça. Et pour preuve, je vous prie de bien vouloir demander le général Mathuré. Lorsque M. Toumba Diakité vient dire ses allégations, il a tout à fait raison. Parce qu'il sait ce qu'il a fait le jour du 28 septembre. Donc, il a passé tout le temps à se préparer. Il fallait donc détruire... Comment dirais-je ? Endormir la conscience. C'est-à-dire faire quitter l'essentiel, le processus lequel nous sommes. Le véritable sujet, aller ailleurs pour attirer l'attention des gens. Mais moi, je ne suis pas ça. Voilà. C'était une forme de distraire l'esprit, l'intelligence des Guinéens. C'est tout. Bien, d'accord. Mon capitaine, le commandant de votre salon à l'époque, qui vous a empêché d'allumer la voiture, pourquoi vous l'avez giflé ? Pourquoi ? Que... Reprenez... Le commandant de votre salon. Oui. Qui, quand vous avez voulu quitter le camp pour venir au stade, vous avez ouvert la portière de la voiture, vous avez pris place à l'intérieur, il est venu récupérer la clé de la voiture. Vous lui avez donné une paire de ziffles. N'est-ce pas ? Ce sont des allégations, maître. Vous savez, le problème c'est quoi, maître ? Vous savez, lorsque quelqu'un a fait un acte, il sait qu'il est plongé là-dedans. Je veux toujours parler de M. Toumba, et je réitère, M. Toumba, il ne sait... S'il a la possibilité encore de dire autre chose plus grave que ça, il va le dire. Quelqu'un que tu as voulu tuer, tu n'as pas pu, il est devant toi. Quelle est maintenant l'allégation que tu peux dire ? Non, quand même, c'est un peu ça. Il est dans ses raisons. Moi, je lui donne raison. Parce qu'il ne pouvait jamais imaginer que je pouvais être en face devant lui. Donc, toutes ces allégations qu'il dit, c'est juste un... Il a ses raisons. Mais, puisque nous sommes devant un tribunal criminel, c'est au tribunal criminel et à M. le Président de faire la part des Souges. D'accord. D'accord. Dites-moi, mon capitaine, si vous aviez senti d'être trahi par le général Konati ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas fait arrêter ou bien l'émosé, tout au moins ? Parce que vous étiez... C'est vous qui l'aviez nommé. Reprenez votre question, maître. Si, à un moment donné de votre règne, vous aviez senti d'être trahi par le général Konati ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas l'émosé, au moins ? Ou bien l'avez fait arrêter ? Qui ? Le général Konati. Merci, merci, merci. Merci pour cette question. En toute sincérité, et je le dis, entre Dieu et ma prière, sur la tête de mes enfants et de ma progéniture, ce que vous dites, je n'allais pas dire ça. Le général Sekouba est venu me voir dans mon bureau. Sauf si, je manque, que Dieu va me punir. Il me dit, monsieur le président, eu regard à la situation, je veux que tu me nommes comme conseiller auprès de toi et tu prends le colonel David comme ministre de la Défense. Quand il m'a dit ça, mon sens c'était quoi ? J'ai dit, non, non, conseiller auprès de moi, qu'est-ce que tes hommes vont penser ? J'ai refusé, mais j'ai dit que c'était un jeu. Et le jeu, savez-vous, aujourd'hui, j'ai compris que c'était un jeu. si, à l'époque, j'acceptais le nommer conseiller général Sekouba Konaté, conseiller auprès du président David et nommer un parent, parce que lui-même, il a dit le nom du colonel, mon parent, de le nommer. Donc, tout ce qui se passe maintenant est l'affaire de Kalea et de Ceci. Mais ils allaient dire, ils allaient confirmer, oui, effectivement, il avait l'imagé le général Sekouba Konaté mettre son parent. Donc, c'est pour vous dire que quand on est honnête, quand on est honnête, c'est Dieu qui paye. Je suis devant vous en train de parler comme ça, devant l'Auguste Tribunal de Maitre. Je ne suis pas force. C'est parce que j'ai peur de Dieu. Je ne serai plus dans ce monde. Donc, tout ce que je dois dire aujourd'hui, je dois voir le bon Dieu. Dire la vérité, rien que la vérité. C'est ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas peur d'un homme, je n'ai peur que de Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui fait aujourd'hui que je suis en face. D'autres questions. Voilà. Mon capitaine, dites-nous, comment vous êtes lié à M. Marcel ? Et quel poste de responsabilité occupait-il au moment des faits ? pour être sincère, vous savez, pendant la réclamation des salaires de militaires, le camp de l'Auguste étant le camp de l'Auguste à l'époque, et quand ces jeunes-là se sont déplacés pour venir au camp au camp Samoury, c'est ce jour que j'ai aperçu Marcel dans les tirs, j'y avançais et je suis allé leur calmer. Quand je les ai calmés, ils sont repartis au camp Alpha Air. plus tard, et les mêmes ceux-là ont commencé comme d'ailleurs les leaders le faisaient, Bluetin Rouge et ainsi de suite, alors plus tard, ces jeunes ont commencé à me rendre visite au camp Samoury. Et la particularité de nos relations, comme je vous le dis, ça ne dépend pas de moi, ça c'est dans toutes les coutumes chez nous, nous les considérons comme des neveux, ils nous considèrent comme des oncles, ça c'est depuis les Aïeux. Voilà un peu la relation qui nous lie et quand peut-être les gens apprennent le neveu de Dali, c'est comme si c'était l'enfant à ma soeur. Non, tous les Thomas, tous les Thomas dans les règles de l'art, dans les règles coutumières, sont mes neveux, sont mes nièces et je suis leur oncle. Donc on n'a pas besoin de chercher de médias 14. C'est comme ça chez nous, notre coutume. Voilà un peu la singularité et il occupait quel poste de responsabilité ? Il était avec Tomba. Il était avec Tomba. D'accord. Mon capitaine, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le carnage au sein du 28 septembre, pourquoi refuser que les liens politiques blessés grèvement sortent du pays pour aller se soigner ? Pourquoi ? Je reprenais la question, maître. Si vous n'avez pas souhaité, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le massacre au sein du 28 septembre, pourquoi vous avez empêché les blessés de sortir du pays pour aller se soigner ? Notamment les liens politiques. Merci pour la question. D'abord, je commence par rectifier la question. Je n'ai pas ordonné ou organisé le massacre du 28 septembre avant de répondre à votre question. Le cas des blessés des leaders que vous faites à l'égion, je pense que M. le procureur a bel et bien fait une lecture hier et dans cette lecture, j'étais assis, j'attendais attentivement la conclusion. Mais cette conclusion, je n'étais effectivement satisfait. Cette conclusion, je n'étais satisfait. Pourquoi ? Parce que M. le procureur a dit après maintes tractations que les leaders politiques sont venus me voir et j'ai donné l'accord, le feu vert à M. El-Selou-Dalin qui devrait voyager. Donc, je pense que là, il n'y a pas de débat à ce niveau. J'ai fini avec le procureur hier, le procureur a été très clair, il a fait la lecture et j'ai dit à M. le procureur, nous sommes dans la même logique. Si le procureur disait hier qu'à l'époque, le capitaine d'Addis avait refusé, ça allait être autre chose. Mais si le procureur lui-même a dit que lorsque les religieux sont venus, j'ai donné mon accord, je pense que je n'ai plus d'autres détails à faire à ce niveau même. Mon capitaine, reconnaissez-vous avoir reçu l'intervention du président Abdelayouad du Sénégal, de l'ambassadeur de France en guidé à l'époque, du représentant des Nations Unies pour la sortie, pour que vous acceptiez que M. El-Selou-Dalin sorte, vous le reconnaissez ? Ici, maître, je ne veux pas rentrer sur des grandes personnalités, je ne veux pas donner des affirmations gratuites ici, et maître Abdelayouad, c'est un père à moi, je le respecte, il ne faudrait pas que les gens fassent des allégations sur cette grande personnalité, non, non, pour dire qu'il a fallu le président Ouad pour que je puisse faire ceci, cela, il faut que les gens cessent, les gens n'ont qu'à s'occuper des événements, des fins réelles du 28 septembre, c'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'il y a eu ça ? M. le Président ? Est-ce qu'il y a eu ça ? Il n'y a pas eu ça, M. le Président. D'autres questions ? Bien. Mon capitaine, en venant au pouvoir, vous avez des ambitions nobles, les Guinéens le reconnaissent, surtout qu'à l'époque, il n'y a pas eu effusion de sang. Mais qui vous a fait changer cette décision ? Vous organisiez les élections au bout de 24 mois, restituiez le pouvoir aux civils et partir dans les casernes. Qui vous a fait changer les décisions ? Mon capitaine. Merci pour passer, ce n'est pas toutes les questions qu'on peut... C'est une très belle question, parce que d'abord, la question en elle-même, elle est sincère et vous êtes honnête, vous êtes sincère en disant que vous avez une bonne idée. Parce que, quel que soit un être humain, reconnaissez au moins son bienfait. Par rapport à votre probité morale, votre honnêteté, je vous réponds. Merci. Merci mon prof. Ce sont des hommes comme ça qu'on a besoin pour construire la Guinée. C'est ce qui peut encourager les patriotes et même les nouvelles générations à venir. Parce que, il faut des hommes comme ça. Sinon, les nouvelles générations, lorsqu'ils vont venir, ils vont dire non, on a vu un homme engagé, mieux vaut s'enrichir, allez. Je vous le promets. Merci mon capitaine. Et, la question elle est belle et bienvenue. Maître, je fus en toute sincérité trahi par l'homme à qui je l'ai fait confiance de Général Sekouba Konaté. Pour preuve, je le dis, où je suis là ? Vous savez, j'avais dit même à M. le Président, je dis, moi je ne cherche pas à faire plus de 30, 40 ans. Non, 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 je n'en ai pas besoin. J'ai dit la vérité et je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Donc, votre question est essentielle pour que M. le Président du tribunal sache. Je fus trahi par mon homme de conscience Sekouba Konaté. Comment ? Sekouba Konaté, c'était l'homme à qui je partageais le pouvoir avec lui. Je ne faisais rien sans lui. Même les organisations de Coronti ou bien de Boulibiné qu'on parlait, mais c'est Sekouba et ses amis qui organisaient ça. Pourquoi ? Il fallait donner une mauvaise idée, une mauvaise idée au leader politique. mais dans ce jeu, il était en connivence avec le professeur Alpha. Permettez-moi, maître, de vous expliquer. Alors, même lorsque dans les PV et même si on a eu à dire que d'adis ou rien, c'était une forme que les leaders politiques et la société civile puissent me faire la guerre. Mais dans tout ça, c'est le professeur Alpha expérimenté qu'il est et comme je l'ai dit, une expérience méchante et j'ai réité. Donc, Sekouba Konate faisait le jeu. Il en a commencé même à Fria. Monsieur Kamara, il est parti à Fria. Monsieur Kamara, est-ce que vous avez compris sa question ? J'ai compris, il dit pourquoi j'ai changé. Répondez alors à la question. C'est par la trahison de Sekouba Konate parce que Sekouba Konate il a fait croire à certains militants, à certains leaders que d'adis veut aller aux élections. La preuve, il est parti à Fria avec le colonel Teguro pour un soi-disant préparatif de campagne. alors, c'est ce que les leaders politiques ne comprennent pas qu'il était en mèche avec Alpha. Les autres se sont embobinés pour dire non, d'adis veut rester au pouvoir éternellement. Mais dites-moi, dites-moi, cependant, mon capitaine, les hommes qui ont initié ou qui ont mûri, construit le mouvement d'adis doit rester, ces hommes-là étaient des hommes de Konate ou bien du procédé Alpha Kondé ? Merci, mais c'est ça que je vous dis. Je vous dis que l'armée a toujours été infiltrée et je le dis et je réitère, les mêmes éléments là, travaillent avec le professeur Alpha Kondé pendant même que le feu journal Lassana Kondé encore était vivant. L'armée a toujours été infiltrée. Ce sont les mêmes éléments, la prise de pouvoir qui sont venus puisqu'on a pris le pouvoir, l'expérience que j'étais, c'est ça, cette inexpérience que j'étais, permettez-moi, c'est ça les mêmes éléments qu'ils faisaient le machiavelisme sans que je ne me rende compte. Moi, à mon entendement, c'était des hommes sincères, honnêtes avec moi. Cependant, ils travaillaient comme adresse pour le professeur Alpha Kondé et Sekouba Kondé. Est-ce que je peux, est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes qui ont initié et formé ce mouvement d'adis d'Oaresté ? Non, je pense que quand vous allez voir, passer à certains déjà, je crois qu'ils ont, moi, je ne donnerai pas, je ne cherche pas comment dirais-je à dire le nom de qui que ce soit, je suis là, c'est ma personne, je suis là pour effectivement me défendre devant le président du tribunal, donc je ne cite le nom de personne, mais les gens que je cite, c'est que j'ai les preuves avec moi, comme le cas. Est-ce que si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître ? Vous dites ? Si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître si on vous donne le nom de ces personnes qui ont formé le mouvement d'addis de l'arresté. Moi, peut-être que je peux les reconnaître physiquement. Physiquement, vous pouvez, à travers leurs noms. Bon, ça, ça dépend. D'accord. Donc, allons-y, allons-y, on va aller. Monsieur Thibault Kamara. Non, monsieur Thibault Kamara, en toute sincérité, je ne dis pas sa relation avec Sekouba, mais Dadis doit rester Dadis ou rien. Ça, je ne peux pas mentir sur lui. On continue. Monsieur Moussa Keïta. Eh bien, ça, c'est... Qu'est-ce qu'il a dit dans... Non, Aziré-Couré, Aziré-Couré. Voilà, c'est ça, parce que le terme, c'est ce terme-là qui a fait que toute la population guinéenne s'est soulevée contre les forces vives. Une forme de propagandisme. Dadis doit être Dadis ou la mort. Voilà. Il est allé à Aziré-Couré pour le dire. Alors donc, c'est pour dire que vraiment, j'étais dans une situation. C'est le seul Dieu qui m'a sauvé, Maître. On fait semblant de vous aimer, mais au fond, ce n'est pas ça. Et ses propos ont ont directement agi sur ma personne. Voilà. Ça a créé beaucoup de situations. Donc, on retient, M. Moussa Keïta. Ensuite, bon, Tibou, vous avez dit oui ou non, vous êtes dans l'incertitude. Bien. Parce que là, je parle de la certitude par rapport à... Il y a des termes. Quand on dit des termes, ce sont des termes qui sont graves. OK. M. Papacoli. Bon, M. Papacoli, bon, c'est... C'est un frère. À quelque part, bon, ça, c'est purement familial. D'accord. On continue. C'est purement familial. M. M. Mette son attitude, Mette son attitude. Lorsqu'il a voyagé avec Sekouba, je n'étais pas content. Voilà. En toute sincérité, je n'étais pas content. Et je n'ai jamais échangé avec lui. Jusqu'à date d'aujourd'hui. Mais je n'étais pas content parce que c'est quoi la prime pour l'utiliser. Pour l'utiliser. D'accord. On continue. M. Laïsignor Kondé. Laïsignor Kondé, à moins que je... Si, vraiment, je le vois, mais son nom ne me dit pas grand-chose. OK. M. Kabine Komara. M. Kabine Komara, c'est l'ex-premier ministre. Oui, naturellement. C'est un homme intègre, incroyant, impieux. J'ai même peur de lui. Impieux. Incroyant. Non, on parle de ce mouvement, Déris doit rester. Ceux qui ont conçu ce mouvement. Non, non, M. Komara, je n'y pense pas. OK. Parce que, M. Komara, il faut se dire la vérité, c'était un technocrate et avec une grande sagesse, il n'était pas dans cette situation-là. Même s'il a été humilié par vous. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis, mais, c'est un grand homme. Et jusqu'à maintenant, on entretient des relations. Très bien. On continue. On continue, on continue, mon capitaine. Je ne l'ai pas humilié, mais ma réaction, quand vous êtes avec un grand frère, et il a toujours accepté, c'est ça la sagesse aussi. D'accord. Et c'est mon frère, il reste mon frère. Merci. On continue, mon capitaine. M. Siba Lualamou. Oui, d'ailleurs, je peux même dire que c'est mon instructeur, Siba Lualamou, c'est mon instructeur. Quand je devrais aller à Saint-Cyr, c'est avec lui que je révisais. Voilà. C'est mon ancien en même temps. Oui, mais il faisait partie de ceux qui ont conçu ce mouvement d'indice-deux arrestés. Bon, peut-être si il le faisait, je ne l'ai pas vu flagrant. Parce qu'il y en a tant d'autres, tant d'autres en ont fait, mais qui n'ont même pas leur laisse ici. Sous-titrage Société Radio-Canada